Nicole, tu es la huitième merveille du monde. Et toi, Philippe, tu es la neuvième. Nicole, est-ce que tu veux bien être ma femme ? Oui, 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 Philippe, oui, mille fois oui, pour le meilleur et pour le big. Oh, le pire n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, ou une très grosse maladie. Je te serai toujours fidèle. Eh bien, et toi ? Moi aussi, ma décolounette. Mais moi aussi, quoi ? Moi aussi, je te serai toujours le truc. Fidèle ? C'est ça. Eh bien, dis-le. Je te serai toujours fidèle. Voilà ! Ça fait chaud au cœur, parce que franchement, partout où on passe, ça rigole beaucoup. Donc ça fait plaisir. Et les gens nous disent que, malgré les vedettes qui ont fait la création sur ce spectacle, c'est-à-dire la roque et pas le mal, on arrive à les embarquer dans notre univers, et ils oublient très vite les... Donc ça, ça fait plaisir, c'est le but. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Mais moi non plus, j'en peux plus de cette vie. Je ne suis pas heureuse. Mais moi non plus, je ne suis pas heureuse. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais te dire ce qu'on fait. On dit, on dit... Oui, dis-le ce qu'on dit. Non. On dit, on dit... Quoi on dit ? Pourquoi tu me parles d'on dit ? Non, mais je ne te parle pas d'on dit. Je te dis qu'on dit vaut, dit vaut... Vaut ? Je ne te demande pas de dire vaut. On dit vaut, on dit vaut... On dit vaut. Bon, on dit vaut. On dit vaut ! Quoi ? Tu oses, tu peux me demander le divorce ? Sur les deux spectacles, il y a des passages qui sont très drôles. Mais là, par exemple, sur celle-là, on aime beaucoup jouer les parents, le paradis, tout ça. C'est du bonheur à jouer. Toi, tu le sais qu'on est divorcés. Oui. Et bien, voilà, je ne peux pas faire plus court. Refais-le, parce que je n'ai pas bien compris ce que tu viens de dire. Bon, alors je vais te diluer pour que ça passe mieux. J'ai jamais, 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 jamais pu leur dire qu'on avait divorcés. Quoi ? Non, j'ai toujours eu trop peur de la réaction. Attends, là, tu es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés ? Ben voilà, tu vois, alors formuler comme ça, c'est encore plus clair. Oh non, t'as pas réussi à leur cracher le morceau. Non, mais c'est une blague. C'est pas une blague. Mais t'es complètement givrée, la bombe Nicole, mais elle est complètement givrée. Mais dis-moi, c'est pas vrai, la bombe n'est pas qu'on va arriver chez eux, la faire croire qu'on est encore ensemble. Chut. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors là, on attend les sommets de conneries. Alors toi, tu m'auras tout fait. Tu m'auras tout fait. Quoi, quoi, quoi ? Je lui ai dit à tes parents, toi. Tu l'as dit à ta mère quand tu avais perdu ta médaille de baptême. Non, je lui ai pas dit quand j'avais perdu ma médaille de baptême. Je lui ai pas dit non plus que la semaine dernière, je lui ai cassé un verre. Très réactif. Nous, on s'est bien marré. Nous, on s'est bien marré ce soir. Et puis, on commence à avoir de l'aisance sur cette pièce-là, parce qu'on a commencé début octobre. On a été prolongé une semaine de plus. Donc, je sais pas, on doit en être à presque la 15e, là, je pense. Donc, ça roule, quoi. Maintenant, on s'éclate. J'adore ce message-là, parce qu'il est un peu plus physique peut-être que les autres. J'aime bien ce côté-là. Nous avons déjà vu la première partie. On voit donc la seconde avec ce jeu d'acteur qui est bien. Merci. Merci.